Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube French Bointer On va faire une vidéo extrêmement importante, peut-être l'une des plus importantes que j'ai jamais faite pour le moment Parce qu'on va parler d'une donnée essentielle pour la base de votre tir et de tous vos réglages en fait Donc on va parler de l'allonge Donc l'allonge c'est le paramètre qui va définir votre tir et qui vous définit en tant qu'archer en fait Donc je vais vous expliquer comment on la mesure, qu'est-ce que ça signifie et à quoi elle va nous servir ensuite Donc l'allonge elle est mesurée selon la norme AMO, c'est une norme internationale Et c'est comme ça que sont pesés et mesurés tous les arcs, à la norme AMO à 28 pouces Voilà donc ce qui veut dire que si vous n'avez pas 28 pouces d'allonge, plus ou moins, la puissance de l'arc que vous achetez elle sera différente de ce qui est indiqué Donc c'est pour ça que c'est très important de connaître sa propre allonge pour pouvoir ensuite faire ses réglages qui en découlent Parce qu'en fait l'allonge va vous permettre de connaître la puissance à votre allonge Et ces deux paramètres vont vous permettre d'amorcer le choix de vos flèches et les réglages ensuite futurs de votre setup Donc pour mesurer votre allonge il vous faut un arc, pas forcément le vôtre, pour connaître votre allonge vous n'avez pas besoin de votre arc Parce que comme on est sur une norme AMO, en fait quel que soit l'arc, votre allonge logiquement sera la même Par contre il faudra votre arc pour calculer la puissance Donc il vous faut une flèche d'allonge que vous trouvez dans n'importe quelle archerie, en fait elle est graduée tous les pouces et en quart de pouce ensuite Et elle va jusqu'à 34 pouces Donc si jamais vous n'avez pas ça, c'est pas super grave, je vais vous expliquer comment vous pouvez faire Ensuite pour mesurer votre puissance, là il vous faudra un peson, ça vous n'avez pas le choix, il faudra en acheter un Donc s'il y a deux choses à acheter, c'est une flèche d'allonge et le peson, ça c'est vraiment le truc obligatoire pour avoir votre allonge Il en existe des électroniques, moi j'ai un mécanique, ça ne bouge pas, ça c'est vraiment très très bien L'allonge AMO c'est quoi ? L'allonge AMO en fait, c'est la distance entre le creux de l'encoche et le creux de la poignée, le point de pivot en fait, plus 1 pouce 3 quarts Et ça, ça fait votre allonge AMO Donc pour la mesurer, je vais vous montrer comment on fait En fait la problématique qu'il y a, c'est que les poignées ont toute une taille différente Et donc du coup j'avais mis au point, c'est pas moi qui l'ai inventé mais je sais plus où je l'ai trouvé, ça fait tellement longtemps que je l'utilise Pour pouvoir mesurer votre allonge tranquillement C'est un petit ingrédient secret qui s'appelle une pince à linge Que vous allez mettre sur votre tube et qui va venir en butée sur votre poignée une fois que vous êtes à l'ancrage Ça va vous permettre d'avoir un repère fixe et je vais vous expliquer comment on fait après Vous voyez, ça vient buter Donc il faut être honnête en fait, avec vous-même, sinon vous aurez de fausses données Donc l'idéal c'est de faire ça pendant une séance de tir Au milieu, quand vous êtes bien échauffé Que votre geste est bien en place Donc là c'est un peu trop loin, je la ravance Voilà, là c'est pas mal Parce que si vous le faites à froid ou en exagérant ou vraiment en fin de séance Ça sera pas forcément bon Faites-le au milieu de séance quand vous êtes bien échauffé Donc là, j'ai mon info Je vais y arriver Une fois que vous avez fait votre réglage Donc vous avez votre flèche avec la pince à linge Qui est arrêtée Donc là, moi c'est pas forcément la bonne info Parce que je suis en blouson et il fait très froid Donc allez, on va dire, là je suis à 30 pouces Donc ça, ça veut dire déjà que vous n'allez pas couper votre flèche en dessous de 30 pouces Quand vous ferez votre tuning Parce que sinon, ça veut dire que votre flèche va rentrer dans votre poignet Donc déjà, vous savez que vous allez devoir couper à 30,5 ou 31 Si vous voulez être tranquille Et si vous voulez tirer en lame par exemple Donc ça déjà, première info très importante Ensuite, comment on a notre mesure à mot ? Et bien tout simplement, vous revenez mettre votre flèche sur l'arc Du coup, comme ça, vous avez votre norme à mot On vient mettre la pince à linge en butée On regarde le point de pivot, le creux de poignet On monte à la verticale Vous avez votre graduation et vous rajoutez 1 pouce 3 quart Et là, vous avez votre norme à mot Et c'est pas fini Grâce à cette pince à linge, maintenant, on va prendre la puissance Alors, vous mettez votre flèche en place Je vais retourner ma pince à linge Hop ! Le peson en place Donc là, il va falloir tirer beaucoup plus loin que ce que vous faites d'habitude Parce que le peson, justement, ne permet pas d'utiliser son ancrage normal Parce que vous voyez que votre main est très reculée Et là, c'est tout l'énorme intérêt D'avoir la pince à linge C'est que je viens tirer Jusqu'à arriver en butée Vous voyez, je viens pas du tout à la longe On vient tirer Hop ! Quand ça touche, on s'arrête et on revient Et du coup, on a juste à regarder ensuite la puissance Donc là, moi, ça m'indique 46 livres Et là, voilà, c'est gagné Vous avez votre rallonge, votre puissance Et ça va être la base de tous vos réglages Très, très, très important Mais là, il y a un autre problème Parce que j'entends les mecs au fond de la salle Qui disent Ouais, mais nous, on n'a pas du tout un ancrage stable Parce qu'on a la maladie de la carte Et qu'on tire du snapshooting Et ouais, et je sais Et j'ai été dans ce cas-là C'est pour ça que je suis passé en gaucher Mais j'ai une solution Pour vous, justement Pour réussir à calculer votre allonge Au plus près de ce qu'est votre tir Et de pouvoir faire un réglage adapté Je vous explique Oui, puis j'oubliais Donc si vous n'avez pas de flèche graduée C'est pas grave Vous mettez votre pince à linge Vous gardez bien où elle est Vous mesurez au mètre linéaire Creux d'encoche Le bout de votre pince à linge Et vous divisez par 2,54 Ça vous donnera la mesure en pouces Parce que 1 pouce égale 2,54 cm Et ensuite, pareil Vous mettez votre flèche en butée Avec votre pince à linge Vous mettez un petit coup de marqueur A l'endroit où il y a le point de la poignée Vous mesurez Vous refaites votre division par 2,54 Et vous ajoutez 1 pouce 3 quarts Et vous avez votre norme à mot Sans avoir une flèche graduée Donc on revient à nos moutons Ceux qui ont la maladie de la carte Vous achetez des rouleaux de chatterton De différentes couleurs Et vous venez mettre des bagues de couleurs A tous les pouces Donc 27 pouces, 28 pouces, 29 pouces, 30 pouces A peu près dans votre allonge Ou 25, ça va dépendre C'est vous qui choisissez Vous mettez une bague de couleurs différente Ok ? Ensuite, vous prenez votre téléphone portable Vous le mettez en configuration vidéo Avec le plus d'images par seconde possible Donc du 60 fps Ou même 120 si vous pouvez Ou si vous avez des caméras Qui peuvent aller jusqu'à 240 Vous le faites Vous mettez le plus possible En termes d'images par seconde Ensuite, vous prenez cette flèche là D'abord vous faites votre séance Vous vous échauffez Vous tirez correctement Vous prenez cette flèche là Qui est marquée, graduée Avec les anneaux de couleurs Et vous mettez en place Votre système de vidéo Au plus près de votre main Dark Et vous venez tirer Et en fait Au moment où vous avez décoché Donc la vidéo va prendre cette séquence Et vous ensuite Sur l'ordinateur Ou sur le téléphone Vous la regardez au ralenti Et vous allez voir A quel moment La flèche s'arrête De reculer Et vous décochez Et du coup Vous allez voir Par rapport à l'anneau de couleur Vous regardez Vous dites Ah bah là J'étais à l'anneau jaune Donc ma flèche arrivait A 29 pouces Au dos de la poignée Et après vous refaites Les mesures que j'expliquais derrière Donc ça c'est vraiment Hyper efficace Quand on a la maladie de la carte Parce que sinon C'est un gros gros problème Pour nous Pour prendre une allonge Et une puissance fiable Et faire nos réglages derrière Ensuite du coup Petite astuce Quand vous faites vos réglages Souvent la maladie de la carte Ou ce genre de problème de tir Plus on va être stressé Plus on va avoir de la pression Plus le geste va se dégrader Donc partez sur un réglage Avec une tendance Un petit peu plus souple Qui sera plus tolérante Aux erreurs d'allonge Ensuite Voilà Et bien j'espère que cette vidéo Vous a plu Ça fait très très longtemps Que je voulais la faire Donc là j'en ai enfin profité D'avoir un nouvel arc Et puis du coup On fera toute la séquence De réglage derrière Par la suite Donc n'hésitez pas A la partager A commenter A mettre pourquoi pas A vos astuces dans les commentaires A me rejoindre sur Instagram Aussi sur French Boehunter Comme ça on peut échanger Et vous pouvez suivre Tout ce qui se passe Au niveau de De mon archerie Tout ça Enfin de mon archerie De mon parcours d'archer Et puis on se retrouve Pour d'autres vidéos Allez A bientôt Et bonne flèche Sous-titres par Juanfrance